salut à tous c'est magic mouse comment est ce que ça va vous moi ça va plutôt bien aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je sais je t'arrête deux secondes oui tu es en train de te dire qu'est ce qui se passe yohann t'as pas de casquette c'est quoi ce qu'est ce qu'est ce qui se passe justement je me suis dit peut-être que ça va commencer à vous saouler la casquette alors si ça vous saoule la casquette allez-y dans les commentaires c'est parti on met hashtag yohann tu nous saoules avec ta casquette voilà allez-y vous pouvez y aller défoulez vous dans les commentaires alors ne croyez pas une seule seconde que ça va tout le temps être comme ça les jours où je serai pas du tout bien coiffé c'est hors de question que je ne mette pas de casquette d'accord là aujourd'hui ça va ça passe capillairement parlant ça passe aujourd'hui donc je me suis dit allez pourquoi pas bon bref on va pas parler de ça pendant toute la vidéo c'est nul aujourd'hui on va parler du programme 2019 de disneyland paris parce que oui il y a maintenant à peu près une semaine disneyland paris a donné rendez vous à un certain nombre de médias pour pouvoir leur présenter le programme des saisons et des festivités de 2019 à disneyland paris ça se passait à paris et je vais vous faire une petite retransmission de tout ce qui a été annoncé d'un point de vue saison et d'un point de vue festivités au sein du parc donc c'est simple pour vous retransmettre les informations les plus précises possible les plus claires possible c'est simple j'ai le communiqué de presse qui nous a été donné par inside years donc je vais le lire enfin je vais pas le lire je vais pas le lire je vais juste prendre des trucs vous les lancez voilà comme ça tu vas genre voilà c'est pour vous c'est pour vous bon allez c'est parti programme 2019 de disneyland paris on va commencer au mois de janvier 2019 et plus précisément le 12 janvier jusqu'au 17 mars 2019 on pourra retrouver legions of the force une célébration star wars qui est la nouvelle version la nouvelle monture de la season of the force qu'on a connu les deux précédentes années donc du coup saison qu'on retrouvera au world disney studios avec les spectacles habituels apparemment pour l'instant il n'y a pas de changement à ce niveau là ce qui pour ce qui est des grosses nouveautés on pourra clairement parler de rencontrer chewbacca et sinon va y avoir quelques petits changements au sein des spectacles et notamment un changement au niveau des scènes voilà la fin de cas la scène qui accueille les spectacles sera plus grande et les spectateurs pourront être plus près des personnages voilà tout cas déjà c'est déjà bien je dis pas que c'est des changements incroyables mais la saison de la force en tout cas les jeunes de force vous savez c'est pas non plus la saison sur laquelle disneyland paris mise toujours tout c'est pas très grave justement c'est une mise aussi un peu une saison qu'elle a pour pas pour boucher des trous j'ai envie de dire mais qui est une saison qui est là pour qu'elle a voilà je savais pas comment terminer cette phrase et pour la première fois à disneyland paris vous allez avoir deux saisons simultanées à disneyland paris donc c'est à dire qu'en même temps de legions of the force ce sera le festival pirate et princesse qui débarquera à partir du 19 janvier jusqu'au 17 mars 2019 et faut savoir que cet ajout de pirate et princesse en même temps que legions of the force n'était de base pas du tout prévu c'est ce qui a été dit pendant la conférence de presse et ça surtout été rajouté suite à l'engouement assez exceptionnel qui a eu lieu suite tout simplement au festival pirate et princesse c'est une saison qui a plu à énormément de gens et vu qu'il ya eu beaucoup de demandes au sein du parc et bah du coup ils ont reconduit cette saison de manière tout à fait pas du tout prévu voilà ensuite nous passons au printemps et pour le printemps non nous n'aurons pas une saison printanière du genre spring ou je ne sais quoi nous aurons la saison des super héros marvel à partir du 23 mars et ce jusqu'au 16 juin 2019 et déjà 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 on pourra remarquer évidemment que la saison est un petit peu raccourci cet été donc là vous pouvez le voir avec le poster c'était l'été des super héros marvel et ça a duré près de quatre mois pour moi c'est une saison qui était très bonne qui proposait de très bonnes idées mais qui avait effectivement des points faibles sur lesquels il fallait retravailler et évidemment ils vont retravailler sur ces points faibles et à mon avis la saison des super héros marvel reviendra plus forte que jamais et déjà il ya deux nouveaux super héros qui ont été annoncés qui vont rejoindre les personnages que vous pourrez rencontrer parce que c'est quelque chose qui a été très critiqué durant l'été des super héros marvel cette année c'était le fait qu'on ne pouvait rencontrer que captain america et ou alors à la limite on pouvait rencontrer spider-man mais il fallait avoir un séjour le fallait avoir un séjour signature mais encore d'ailleurs si vous voulez l'information sachez que maintenant on vous pouvez rencontrer spider-man dans sa tenue spider-man homecoming à l'endroit on pouvait le rencontrer pour les séjours signature pour les rencontrer maintenant tout à fait librement voilà je crois que ça passe par la ligne partie aussi mais voilà et donc du coup il ya deux nouveaux super héros en plus de captain america qui sont annoncés et le premier qui a été annoncé attention et là c'est très très cool je trouve ça vraiment top c'est group voilà group qui apparemment pourra le voir pendant le spectacle danse avec les gardiens galaxy et on le verra aussi fin en photo enfin voilà bref déjà c'est une très 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 bonne nouvelle quand même l'arrivée de groot et ça moi personnellement là ça me fait du bien je suis déjà je suis très content et donc évidemment on aura le retour des spectacles qui étaient présents cette année mais qui seront sûrement améliorés compte tenu des difficultés qu'on a pu avoir pendant l'été du coup tu es là tu dis bon bah du coup qu'est ce qui se passe cet été à disneyland paris parce que du coup c'est plus l'été des super héros marvel c'est le printemps donc qu'est ce qui se passe l'été ils vont pas nous laisser dans un vide total quand même cet été non et tiens toi bien un prêt parce que tu vas plutôt être content je pense que ça va être plutôt intéressant cet été puisque ce sera le festival du roi lion et de la jungle qui débarquera à partir de juillet et ce jusqu'à septembre 2019 durant tout l'été on aura donc le festival du roi lion et de la jungle qui mettra en avant sûrement les personnages du livre de la jungle et aussi surtout le roi lion parce que il faut quand même le dire ça va faire 25 ans que le film est sorti et en plus de ça vous le savez cet été il ya le film remake qui sort au cinéma donc très attendu et à mon avis je pense qu'on peut s'attendre à du très 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 bon pour cette saison pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a été annoncé à part que évidemment vous le savez cette saison est un petit peu un alibi pour accueillir le nouveau spectacle du roi lion qui débarquera donc à la nouvelle version de chaparral theater qui est encore en travaux donc ce sera à partir de juillet on aura ce spectacle et en plus de ça une saison qui sera tout autour de ce spectacle en bref ça peut être pas mal on peut déjà commencer peut-être potentiellement peut-on jamais à imaginer des chars une parade je ne sais pas voilà mais en tout cas en tout cas ça peut être très très cool et j'ai hâte de voir ce qui va être annoncé par rapport à cette saison mais bon là pour l'instant c'est trop tôt pour en savoir un peu plus à mon avis on en saura un peu plus cet hiver évidemment c'est pas tout ce qu'il y a à savoir vous le savez bon après 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 le festival du roi lion et de la jungle ce sera forcément oui tu le sais très bien ce sera halloween voilà halloween qui sera de retour et noël voilà pour l'instant il me semble qu'on n'a pas encore les dates d'halloween et de noël j'en sais rien mais en tout cas voilà espérons déjà que halloween reviendra sous la forme de cette année parce que déjà pépite hein je vous l'ai dit un halloween cette année vous pouvez aller voir mon avis et mon vlog aussi mais halloween cette année c'est une vraie pépite et évidemment noël qui arrive là chez nous maintenant dans un mois donc à disneyland paris j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner du côté des festivités des soirées des événements spéciaux il ya plusieurs événements qui vont être encore une fois reconduit cette année et notamment je pense à tout de suite comme ça d'un coup d'un clic hop là j'y pense électroland électroland qui sera reconduit au mois de juillet cette fois ci pas pour une pas pour deux mais pour trois soirées donc à voir ce qui va nous être proposé encore une fois cette année par rapport à électroland disney love jazz aussi a plutôt bien fonctionné puisque bah du coup la soirée va être reconduite mais on n'a pas encore de date ni de ni de période précise par rapport à disney love jazz je pense qu'ils le feront peut-être un petit peu plus tôt dans l'été parce que effectivement il avait caillé j'avais cru entendre que il faisait un petit peu froid évidemment le magic run weekend qui reviendra aussi au mois de septembre voilà et je sais pas si vous en aviez entendu mais il y avait un événement qui était bon bah là par contre proposé par je pense une société externe je sais plus exactement je dis peut-être une bêtise mais vous me rattraperez dans les commentaires il y a un événement qui s'appelait magical pride c'est un événement inclusif en fait dans lequel tout simplement le but est de de célébrer la diversité et qui donc du coup bah cette fois ci est un événement qui va être officiellement organisé par disneyland paris qui fait officiellement partie en tout cas du calendrier des événements proposés par disneyland paris et si je dis pas de bêtises ça sera courant du mois de juin donc voilà magical pride aussi qui rejoint le calendrier des festivités de disneyland paris au niveau de tous ces événements etc ils ont aussi parlé d'un événement qui pourrait avoir un rapport avec le gaming par exemple tout ça ça n'a pas encore été officiellement annoncé donc je peux pas clairement le mettre dans la vidéo comme ça mais en tout cas ça fera partie du programme il me semble qu'il ya aussi une ou deux autres soirées qui vont être intégrés voilà en tout cas toutes les soirées même les soirées halloween les soirées nouvel an tout ça il y en aura de plus en plus en tout cas ça va dans ce sens là évidemment on n'oublie pas les soirées passes annuelles etc mais c'était pas le sujet donc voilà voilà c'est tout c'est à peu près tout voilà c'était c'était ce sur quoi il fallait revenir du coup cette année enfin en tout cas pour l'année 2019 voilà ce qui a été annoncé pour l'instant maintenant on attend de voir ce qui va encore être un petit peu voilà on attend évidemment des précisions sur le festival du roi lion et de la jungle on attend aussi des précisions sur les différentes soirées sur leur sur tout ce qui va faire partie de ces différentes soirées on attend tout ça toutes ces informations dans tous les cas vous pourrez les retrouver sur la chaîne donc évidemment si t'es pas abonné pense à t'abonner voilà si tu peux le faire vas-y tranquille ça coûte rien c'est encore gratuit youtube ça va et aussi évidemment vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez envie de débattre sur ce qui vient d'être annoncé par disneyland paris et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et si vous voulez aider financièrement la chaîne vous pouvez toujours me rejoindre sur mon utip qui est donc une plateforme qui vous permet de regarder des pubs et moi personnellement ça m'aide un petit peu financièrement ça me donne cinq centimes voilà c'est voilà c'est une petite plateforme cool honnêtement je peux que vous conseiller de fréquenter cette plateforme dans tous les cas c'était magic mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et 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 vivement 2019 parce que là il ya quand même un sacré lot de surprise à découvrir en 2019 j'ai j'ai hâte j'ai très très hâte voilà 1 1 1 1 2 2 1 2 1